Le film qui va suivre présente une nouvelle espèce qui vient d'intégrer la chaîne alimentaire. D'après les scientifiques, cette espèce a envahi nos côtes depuis une dizaine d'années. Il ne s'agit pas d'une simple espèce comme le chien, le Larinus ribibendus, ou même d'un Dolphinus double bossus. Cette dangereuse espèce est le Skysurfer, descendant de notre cousin, l'homo sapiens sapiens. Le Skysurfer pouvait être observé en liberté. Mais depuis peu, les autorités ont mis en place des parcs naturels afin qu'ils ne nuisent pas à la population et qu'ils puissent se reproduire en clé. Nous arrivons maintenant à observer jusqu'à trois générations de Skysurfer, les plus vieux atteignant pour l'instant les 120 ans. Le Skysurfer passe ses journées à attendre le vent afin de pouvoir se divertir et composer des figures libres, dont l'amplitude, la puissance et la difficulté varient selon l'âge, le sexe et la forme physique de l'animal. Suite à de nombreuses démarches administratives, nous avons réussi à suivre l'un d'entre eux. Il s'agit d'un jeune mâle vivant au sud de la France, dans un endroit bien connu qui est Cané, Las Vegas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501